Deuxièmement, et à la veille d'une grande concertation sur l'assurance chômage qui va porter sur une réforme profonde, il nous faut aussi gérer l'urgence. Dans ce cadre, le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion a présenté un projet de loi qui porte sur des mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue d'atteindre le plein emploi. L'urgence est la suivante. Les règles d'assurance chômage qui ont été établies tombent à partir du 1er novembre 2022 et donc nous ne devons pas aller vers une rupture d'indemnisation des chômeurs, évidemment que non. Donc il faut pouvoir prolonger ces dispositifs. Une procédure définie par le Code du travail existe, mais les délais et l'entrée en vigueur récente de la précédente réforme nous conduisent à présenter pour ce faire un projet de loi visant à déterminer les règles relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi jusqu'au 31 décembre 2023. Dans la logique de la double temporalité, j'en parlais tout à l'heure, de l'urgence et des réformes profondes, nous gérons l'urgence ici aussi en prévoyant la suite. D'abord, le ministre va lancer avec les partenaires sociaux une négociation sur la gouvernance du régime de l'assurance chômage. Elle est nécessaire et nous voulons la mener à l'issue de concertations de rigueur sur un tel sujet. A terme, nous voulons rendre l'assurance chômage plus incitative et plus protectrice. En même temps, elle s'adapte en fonction des besoins que la période exige. Le cadre de notre réflexion reste d'ailleurs inchangé. La bonne santé de notre marché du travail, c'est l'occasion de mener des réformes que notre système attend depuis longtemps et qui permettront d'atteindre le plein emploi. Et notre but, il est simple, nous voulons rendre notre marché du travail plus efficace, plus juste, plus flexible, mais aussi plus protecteur. Plus flexible, ça signifie que lorsque la période est propice au plein emploi, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois disponibles à pourvoir, le régime de protection d'assurance chômage doit être plus incitatif pour aller chercher un emploi. C'est le cas aujourd'hui. Je crois que le ministre a parlé de, pour 1 000 demandeurs d'emploi, il y a 170 emplois qui sont disponibles. Donc il est urgent de mettre en corrélation les emplois disponibles avec celles et ceux qui n'ont pas d'emploi et en recherchant. Et à l'inverse, si nous devions connaître à nouveau, nous ne le souhaitons pas évidemment, des périodes de chômage plus intenses que celles que nous connaissons aujourd'hui, alors le régime doit assurer la protection de celles et ceux qui ne peuvent pas accéder au marché du travail parce qu'il n'y en aurait pas de disponibles. A plus court terme, il nous faut aller vite, donc, sans que personne ne soit laissé au bord de la route. Et donc, nous allons faire en sorte que chaque personne sans emploi puisse continuer d'être indemnisée au-delà du 2 novembre. Par ailleurs, nous profitons du décret qui sera pris suite à cette loi pour prolonger des dispositifs ou faire évoluer des règles dans le bénéfice des salariés. Par exemple, le dispositif dit de bonus-malus qui incite les entreprises à proposer des CDI plutôt que des CDD. Et lorsqu'une entreprise exagère dans les CDD au détriment des CDI, la cotisation d'assurance chômage monte. A l'inverse, lorsqu'une entreprise fait l'effort d'embaucher des Français directement au CDI, alors ces cotisations d'assurance chômage baissent. Ensuite, les salariés assimilables à l'employeur, c'est-à-dire qui disposent d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation, ne seront plus exclus de participer à l'élection du comité social et économique. Enfin, nous développons le dispositif et la reconnaissance de la VAE, la validation d'acquis et de l'expérience. Par exemple, pour des aidants intrafamiliaux, pour tirer profit de leur expérience auprès de leurs proches en perte d'autonomie, pour leur permettre d'intégrer sur le marché du travail des métiers en rapport avec le soin. On tient compte de l'expérience. Ça va de soi et pourtant, aujourd'hui, c'est encore difficile dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada